Effectivement, l'argile reviendra. Qu'est-ce qu'on fait avec la terre ? Comment vous l'utilisez en général ? La poterie, on peut cultiver sur la terre, refaire des maisons. Donc là, c'est ce qu'on voit autour de nous. Quand on regarde les maisons qui sont autour de nous, c'est des maisons qui sont construites avec de la terre. A l'origine, c'était un dispositif dont l'objectif principal était la rénovation thermique de maisons et de logements. Ça s'inscrivait dans le cadre du plan climat du parc. Chaque début d'hiver, on se disait « Chez nous, il fait froid, il fait froid ». C'est sûr que c'était une maison qui était très dépernitive au niveau énergétique, au détaf. Et donc, on essaie sur nos chantiers d'assainir les maisons et de les isoler thermiquement pour réduire nos consommations de chauffage. T'es allé aider une voisine aussi, on a découvert un peu ça. On s'est lancé, on s'est dit « il fait trop froid, il faut faire quelque chose ». On intervient chez des ménages qui ne pensaient pas que des solutions de travaux puissent être envisageables. Faire des travaux, ça implique des coûts, ça implique l'intervention d'artisans, d'entreprises. Je suis là parce que j'aime bien ce lieu. J'aime bien les gens qui y vivent. Parce que souvent, quand on a une maison qui fonctionne mal et dans laquelle on ne se sent pas bien, c'est quelque chose qui obnubile. On a souhaité innover et mettre en place un dispositif alternatif qui permette aux habitants de bénéficier d'un nouveau type de rénovation, mais qui fait appel à leur contribution et qui fait aussi appel à l'entraide. Alors là, l'esprit de nos chantiers, en fait, comme on intervient beaucoup sur du bâtier ancien, c'est d'utiliser des techniques qui sont similaires aux techniques qui ont permis de construire les maisons en terre et en pierre de la région. Et en fait, à l'époque, traditionnellement, les gens, ils utilisaient ce qu'ils avaient sous les pieds et dans les champs. Donc l'objectif de l'association, c'est ça, c'est d'essayer d'accompagner ses bénéficiaires. Et le retour qu'on en a, c'est que les travaux sont mis en œuvre. Et en plus, il y a cette plus-value du côté humain en utilisant des matériaux compatibles avec le bâti ancien, des matériaux d'origine naturelle, biosourcés, géosourcés. Je suis à la retraite et je suis en train de restaurer une maison. Et j'utilisais des techniques anciennes. Carrément opté pour les matériaux de jadis. C'est eux qui avaient raison. C'est un emploi facile. Ils n'étaient pas bêtes, les gens d'avant. Ils savaient ce qu'ils avaient entre les mains et la valeur de ce qu'ils avaient entre les mains. J'avais vachement envie de m'auto-former sur ces questions de maçonnerie et de réhabilitation des vieilles bâtisses, des vieilles maisons. Nous sommes venus de l'Allemagne. Nous sommes venus ici par des hitch-hikings. Il y a plus longtemps que nous pensions. Mais au final, nous sommes arrivés ici. Nous sommes ici parce que nous voulions apprendre plus sur le placer avec le bois et en général, sur le bâtiment naturel. J'ai acheté sur un coup de folie un vieux bâtiment complètement déglingué il y a 15 ans. J'ai commencé à le restaurer. Je me suis prise de passion pour ça. Ça a aussi aujourd'hui un intérêt écologique évidemment de réduire l'empreinte écologique des matériaux qu'on utilise sur un chantier. Mardi, on était sur deux sites différents. On a permis à des jeunes en difficulté de se former aux matériaux terre sur le site du bac aîné. Et on a juste à mettre notre terre dedans. Donc on va bien insister sur les angles avec le pouce. Donc voilà, on vient bien mettre sa terre un peu partout. Et en parallèle, on avait un autre groupe qui était chez Thérèse afin de refaire des joints de pierre avec un mélange chaud-sable. Et du coup, on est chez Jason et Angéline à La Feuillie dans la Manche. Et on travaille sur un bâti ancien en pierre. Et en gros, on fait un enduit de finition à l'ancienne, à base de terre argileuse et de sable. Sur le chantier en tout, on est 8-9. On a les deux bénéficiaires et ensuite, on a des bénévoles qui viennent là par curiosité pour se former à la technique. Moi, je pense que je vais relancer une colle pour pouvoir approvisionner les enduiseurs et enduiseuses en matière. Le fait de passer par l'association Inertair, ça permet d'avoir un travail encadré par un professionnel tout en ayant un coût accessible. Puisque le gros du coup, la main-d'œuvre, est assurée par une équipe de bénévoles. Et bien là, on est parti sur la direction Neuilly-la-Forêt pour aller remettre le matériel au chantier qui aura lieu demain et jusqu'à la fin de semaine. Donc là, j'ai le malaxeur qui est derrière et puis le reste du matériel à l'intérieur. Donc cette fois-ci, nous sommes à Neuilly-la-Forêt sur la partie calvadosienne du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Et le premier chantier, ça a été de faire une isolation de combles perdus en bottes de paille et dans la partie supérieure du grenier. L'autre objectif d'un dispositif comme Inertair, c'est d'essaimer. Alors essaimer en France, on est dans plusieurs réseaux. Et puis, on essaye aussi de dupliquer Inertair à l'étranger avec un projet européen qui s'inscrit dans le cadre des projets Erasmus qui s'appelle ELPS et qui implique des Grecs, des Italiens et des Espagnols. Et on espère ainsi aussi pouvoir impliquer des migrants dans ce type de travaux-là. … … Sous-titrage ST' 501